Musique Que réserve à le 7e congrès extraordinaire du PDCI RDA ? Le Forum de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat féminin 2023 a été lancé et à Delois, lancement des cantines scolaires à l'EPP Bégafla. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. 30 mars 2023, c'est la date retenue par le PDCI RDA pour tenir son 7e congrès extraordinaire. Invité dans les locaux de cette info, Bredou Mikwasi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, a profité de l'occasion pour donner les grandes lignes qui seront abordées au cours de ce rendez-vous. Les grandes lignes sont d'abord pour aller ratifier un certain nombre de décisions politiques que le président du PDCI a prises quand nous étions menacés de disparition pour les rendre conformes à nos statuts et règlements intérieurs. Nous allons proposer aux membres statutaires qui seront présents les résolutions qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Toutes les résolutions seront lues et analysées, approuvées si le congrès le veut. Et une fois que c'est fait, nous allons donc faire un rapport final qui va permettre de corriger notamment l'article 5 en cas de nos statuts intérieurs qui permet au président de régler le problème du nombre du bureau politique et de permettre aussi aux autres articles subséquents qui vont avoir des conséquences et le bureau politique sera donc aux normes pour préparer le congrès ordinaire qui va se faire très rapidement après la session extraordinaire du congrès. Notons que le congrès extraordinaire du PDCI-RDA se tient aux préludes du congrès ordinaire qui va se tenir à une date ultérieure. La dernière sortie de la vice-présidente du PPACI, Marie-Odette Lorouignon, est un acte de provocation selon le secrétaire exécutif du RHDP. Sissé Ibrahim Bakongo était en conférence le mercredi 22 mars à la rue Le Pic au siège du parti. Ceux qui sont en prison, c'est de Doboblé, elle veut parler. C'est de Sekaseka, elle veut parler. Et c'est de tous ceux-là qui sont actuellement en prison qu'elle veut parler. Ben, on pourra en parler. Mais la Côte d'Ivoire a décidé de tourner la page, cette page sombre de son histoire. Parce que ceux qui sont actuellement en prison ont été jugés, reconnus coupables de faits qui leur sont réprochés. Et de ce fait-là, nous sommes maintenus dans les liens de l'incarcération. Autre fait marquant l'actualité politique sur lequel le secrétaire exécutif du parti au pouvoir s'est prononcé, c'est la manifestation des militants du PPACI avec des drapeaux russes et la condamnation des militants du parti par la justice. Pour Sissé Bacongo, le parti de Laurent Gbagbo est en manque de stratégie. Je suis bien obligé, mais vous aussi avec moi, de reconnaître qu'en réalité, l'opposition dont la fonction selon Laurent Gbagbo consiste à s'opposer aux lois, aux décrets, à la politique qui est menée par le pouvoir en place. L'opposition est en manque d'arguments. Par contre, avec le FPI d'Afinguesan, un parti de l'opposition, une alliance est en train de se construire avec le RHDP, selon Sissé Bacongo. Le président Pascal Afinguesan lui-même l'a confessé ou l'a révélé, c'est selon. Je voudrais vous rassurer que ce n'est pas un bruit de couloir, c'est une réalité. Mais à partir du moment où nous ne sommes pas encore arrivés au bout du processus qui va nous conduire à la conclusion de cette alliance, souffrez qu'on ne puisse pas en dire davantage. Mais sachez tout simplement que les échanges se déroulent dans les meilleures conditions et surtout dans le respect, le strict respect des intérêts de nos militants et de notre parti. Pour les élections régionales et municipales à venir, le secrétaire exécutif a indiqué que la liste des candidats retenus sera publiée très prochainement. Solution innovante, piste de financement, leadership féminin, développement durable, autonomisation des femmes, éducation des filles. Autant de thématiques qui seront abordées au cours de la 10e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, le FEF. L'annonce s'est faite au cours d'une conférence de presse de lancement le mercredi 22 mars. Nous avons pour la première fois la délocalisation complète. Ça veut dire que nous serons dans 10 villes de Côte d'Ivoire. Donc 10 ans, 10 villes, avec des activités dans des entreprises, avec des activités dans les zones rurales, c'est-à-dire dans les villages. Et aussi, nous aurons une très grande célébration à la fin de tout ce parcours qui va nous permettre vraiment de fêter les femmes, de fêter toutes ces merveilleuses femmes qui font la richesse de notre pays, qui font la richesse de l'Afrique, qui font la richesse du monde. Le FEF, initiative de AOS Africa, est un rendez-vous annuel donné à toutes les femmes désireuses de se développer, de créer et enrichir leur réseau, en témoigne l'expérience d'anciennes participantes. Au sorti de la conférence, j'ai vraiment compris qu'il fallait que moi, même en tant que blogueuse, je me professionnalise. Et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres femmes et de me confronter à d'autres réalités. Donc franchement, je suis un pur produit du FEF et je suis très heureuse d'être passée au FEF parce que ça m'a permis de grandir professionnellement et aussi j'ai pu élargir mon réseau de contacts et de personnes. Le thème de l'édition 10 est « Femmes essentielles ». Selon les explications de la commissaire générale, les femmes sont la base pour apporter un développement dans notre pays au niveau de la prospérité, de la santé, de l'éducation et bien d'autres. Des danses acrobatiques au rythme du bal à fond. Bienvenue au lancement officiel du bureau sous-régional de la Fédération internationale pour la planification familiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Un bureau qui a vu le jour grâce à l'accord des autorités ivoiriennes et qui permettra aux populations de connaître les notions du planning familial. Le planning familial est une méthode de régulation de naissance qui permet aux femmes d'avoir une meilleure santé, d'avoir plus de temps pour elles et plus de temps pour les enfants. Je pourrais dire qu'en Côte d'Ivoire, le ministère de la Femme à côté du ministère de tutelle qui est le ministère de la Santé, travaille en bonne symbiose avec le ministère de la Santé. Une opportunité pour l'IPPF de mettre en place divers projets de société. Nous aimerions aussi développer des projets de santé de la reproduction sous-régionaux pour tout ce qui concerne les questions sous-régionales de migration, les questions sous-régionales liées aux violences faites aux femmes en situation de conflit et dans les environnements volatiles. Depuis 70 ans, la Fédération internationale pour la planification familiale, IPPF, défend les droits à la santé de la reproduction et fournit des services de qualité afin de permettre à toute personne de jouir de ses droits sexuels et reproductifs. Et pour finir à Dalois, c'est l'EPP Begafla dans le canton Nyamanou qui a été choisi pour le lancement national des cantines scolaires et la réception des dons au vivre à des communautés aux cantines. Cette activité, elle se situe dans le cadre de la 8e journée africaine de l'alimentation scolaire qui a été célébrée le 1er mars à Lyon et à l'occasion, le ministère de l'éducation nationale, à travers la direction des cantines scolaires, a lancé une opération de mobilisation communautaire autour des cantines scolaires par la collecte de vivre et de non-vivre au profit de nos enfants dans les cantines scolaires. Les autorités scolaires et administratives saluent l'action des parents et communautés de Nyamanou qui ont compris le sens des cantines scolaires en contribuant avec près de 8 tonnes de vivres pour le grand bonheur des élèves. En faisant une collègue de vivre, nous avons un filigrane de nourrir tous les écoliers et leur permettre d'être assidus à l'école, leur permettre de venir constamment à l'école et de poursuivre leurs études jusqu'au moins au premier cycle, fin du premier cycle. Parce qu'un élève qui ne mange pas n'est pas en bonne santé. Un élève qui ne mange pas n'est pas assez intelligent. Un élève qui ne mange pas suit ses parents au champ pour manger. Mais dès qu'on dit à manger à l'école, il préfère aller à l'école. Donc notre objectif, c'est d'attirer, d'amener tous les élèves à aller à l'école. Il y a eu quelques années ici, ce même lancement, on avait eu 2 tonnes. Aujourd'hui, on a eu 7 tonnes de nourriture, 7 tonnes 800 exactement de nourriture. Nous souhaiterions avoir pour le prochain lancement, pourquoi pas le double. Elles ont bien compris le message. C'est pourquoi de 2 tonnes, il y a 5, quand nous sommes aujourd'hui à 7 tonnes 800 aujourd'hui. Nous les félicitons, nous les remercions et nous leur demandons de toujours continuer à remplir les grainiers des cantines scolaires. La cantine scolaire, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des gouvernants, c'est aussi l'affaire de tout le monde. La direction des cantines scolaires appelle à toute la communauté nationale à s'impliquer et soutenir l'État dans la gestion des cantines afin de donner toutes les chances de réussite scolaire aux enfants. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501